Musique Alors en fait c'est vrai qu'on a tendance à parler, on a deux modes de communication, on a le mode analogique et un mode digital. Et en fait le mode analogique c'est parler avec des images, des métaphores. C'est vraiment un mode de communication qui est utilisé par beaucoup de personnes depuis la nuit des temps. On peut voir dans l'histoire par exemple la Bible, c'est un discours où on parle avec des images, les métaphores. Et en fait on peut utiliser ces métaphores pour amener du bien-être. Et c'est là où je peux intervenir en tant que formateur, c'est-à-dire apprendre aux personnes à communiquer d'une autre manière. C'est-à-dire au lieu de communiquer avec un raisonnement construit, c'est amener des images. Par exemple on peut parler d'un radeau qui passe une rivière et puis faire prendre conscience que peut-être ce radeau on peut le laisser passer pour monter une montagne par exemple. Mais l'idée c'est que la personne prenne conscience par elle-même. On ne va pas imposer, on n'impose rien du tout. C'est vraiment la méthode, on parlait de la sophrologie et donc aussi la pratique ericksonienne de l'hypnose. C'est en fait que la personne par elle-même, par sa propre introspection, découvre en elle des ressources qui peuvent s'exprimer. Alors soit ça va être par image, soit ça va être le corps qui va ressentir des choses, soit ça va être les mains qui peuvent se rapprocher. Il y a plein de pratiques en fait d'introspection personnelle qui peuvent nous amener à aller mieux et à justement cette histoire d'action positive. C'est-à-dire que le bien que je vais me faire dans mon esprit ou dans ma psyché ou dans mes émotions va avoir une incidence sur mon corps. Mais le bien que je peux me faire aussi dans mon corps va avoir une incidence sur ma capacité de réflexion, sur la gestion de mes émotions, sur des choses comme ça qui peuvent nous conduire à un mieux-être. On peut utiliser la communication, c'est-à-dire une communication non-violente déjà, une communication avec les métaphores pour amener la personne à peut-être s'interroger et à prendre conscience de certaines choses. C'est vraiment cette notion de conscience. Et quand on prend conscience, en fait, c'est comme ce bord. La conscience, c'est vraiment quelque chose qui peut s'ouvrir en fait. C'est vraiment, on est dans cette notion d'ouverture de la conscience. Et lorsque la conscience s'ouvre, eh bien, on va vers un mieux-être. On commence à, on est déjà plus apaisé par rapport aux événements. On prend les choses de manière différente. On s'ouvre un petit peu au monde et au champ des possibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'impulser partout. Par exemple, en ce moment, c'est avec des aides-soignantes et des psychologues, entre autres. Et ça va être comment, à la fois déjà par l'introspection, je peux me préparer à ma journée ou à revoir des événements d'une autre manière. Mais ça peut être aussi amener les personnes à cette introspection. Si tout d'un coup, je suis avec toi et tout d'un coup, je t'invite à réfléchir à des moments agréables, de vacances ou autre. Je suis sûr qu'en quelques secondes, naturellement, tu vas être là. Ah ouais, c'était bien ce moment-là. C'était super sympa. Et ton corps, il va réagir, il va être dans le truc, en fait. Et rien que ça, ce petit moment, en fait, en hypnose, c'est un petit moment de trans, mais de trans très légère. Mais on peut tous être en trans, par exemple. Peut-être que vous, vous êtes là en trans, à m'écouter. Et là, il va se passer quelque chose. Et bien, rien que ça, ça fait du bien. Et ça peut être en quelques secondes. Ça peut être en deux, trois minutes. Le matin, j'imagine ma journée. Ça va être la journée la plus parfaite. Et je pense à ça. Et je me mets dans ces trucs positifs. Et tu vas voir, ça change la vie. C'est impressionnant. En fait, tu parles de réification, c'est super intéressant. C'est quand tout d'un coup, alors ça, c'est la thérapie narrative de Michael White. C'est tout d'un coup, ton problème, tu le mets à côté. Nous, on a tendance à penser en Occident que le problème, c'est nous. Et il y a d'autres manières de percevoir les choses, c'est-à-dire, en fait, le problème, ce n'est pas nous. Nous, on est, tout va bien, quoi. Par contre, on a des problèmes. Mais quand, tout d'un coup, tu chosifies, c'est-à-dire que tu vas lui donner une forme, tu vas, tu vois, par exemple, quand j'ai un petit accès de colère, eh bien, je vois un petit diablotin qui arrive. Je dis, ah non, 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 s'il te plaît, je te vois venir, toi. Tu veux me pousser à faire des trucs un peu pas cool, mais non, moi, j'ai envie de rester bien, je suis bien là, donc s'il te plaît, on se revoit tout à l'heure. Ça marche. Ça paraît un peu foufou, je suis d'accord, mais en même temps, on prend les choses différemment. On observe la situation, on le pose, par exemple, dans la main, ça peut être, on peut le voir, on peut le dessiner, on peut le peinturer, on peut l'écrire, on peut le brûler, on peut en faire ce qu'on veut. Mais voilà, c'est-à-dire, et en même temps, on prend de la distance par rapport à toutes ces choses qui peuvent ne pas être agréables, en fait, désagréables. La colère, ça peut être utile, par exemple. C'est un sentiment qui peut nous mettre de la distance, qui nous permet de dire j'existe aussi. Mais quand c'est trop, ça devient, enfin, on met tout le monde dehors, quoi. Bon, c'est pas cool. Donc, autant le mettre de côté, et puis, on respire. Sous-titrage Société Radio-Canada